Salut à tous, cette vidéo parle de trésors archéologiques, mais le trésor peut prendre de nombreuses formes. Vous trouverez beaucoup de trésors dorés dans cette vidéo, mais vous trouverez également des découvertes considérées comme des trésors en raison des choses qu'elles nous permettent de savoir sur les personnes et les lieux qui existaient bien avant notre naissance. C'est parti ! La cuirasse de Xurésef Nous vous avons promis des trésors dorés dans cette vidéo, alors regardons la cuirasse de Xurésef. Elle porte ce nom parce qu'elle a été trouvée à l'intérieur d'une tombe de l'époque punique, près de la cuirasse de Xurésef en Tunisie en 1909. Bien qu'elle puisse ressembler à un bel objet décoratif, c'est en fait une pièce d'armure corporelle, spécifiquement une cuirasse. Les experts croient qu'elle a près de 2300 ans et pensent qu'elle a été fabriquée par les occupants pré-romains italiques du sud de l'Italie. L'explication la plus probable de sa présence en Tunisie est qu'elle appartenait à un guerrier, probablement assez haut gradé, qui était dirigé par Hannibal dans la Deuxième Guerre punique entre 211 et 203 avant Jésus-Christ. Nous devons noter que tous les experts ou historiens ne sont pas d'accord avec cette opinion. Cela est en partie dû au fait que la tombe dans laquelle elle a été trouvée est typique de la Tunisie de l'époque, ce qui suggère que la personne enterrée n'était pas un étranger. De plus, certains des autres artefacts trouvés dans la tombe datent d'avant la Première Guerre punique, sans parler de la seconde. Il semble que la seule chose concernant la cuirasse de Xurésef, sur laquelle les experts peuvent s'accorder, est sa beauté. Tunnel de Palinos Notre prochaine découverte s'appelle le Tunnel de Palinos, bien qu'il serait plus précis de le décrire comme un aqueduc qu'un tunnel. Cet incroyable exploit de construction ancienne mesure exactement 1036 mètres de long et traverse le mont Castro à Samos en Grèce. Tailler à la main un tunnel de cette taille il y a 2600 ans aurait été un travail difficile, peu importe comment cela aurait été fait. Mais dans ce cas, c'est seulement le deuxième tunnel de l'histoire connu pour avoir été simultanément excavé des deux extrémités en utilisant une approche basée sur la géométrie. Telle est l'importance du tunnel, qu'il est à la fois un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un monument historique international du génie civil. Nous connaissons l'histoire complète du tunnel, car, heureusement, Hérodote en a beaucoup écrit. Il a salué les Samiens pour avoir construit trois des plus grands exploits d'ingénierie du monde grec, dont l'un était le tunnel. Hérodote l'estimait à 1,6 km de long, 2,4 m de haut et 2,4 m de large. Il était proche à tous égards. C'est grâce à Hérodote que nous connaissons le nom de l'ingénieur responsable des travaux, Eupalinos, fils de Nostrophus. Le garçon doré Une momie récemment étudiée en Égypte a été surnommée le garçon doré. En se basant sur ce qui est contenu dans ses bandelettes, il aurait peut-être été plus approprié de le surnommer le garçon amulette. Nous ne connaissons pas encore le nom du garçon, mais nous savons qu'il était adolescent lorsqu'il est décédé et qu'il appartenait à une famille très aisée. Il a été enterré couvert de fougères, avec un masque facial en or, d'où vient son surnom. La momie a été découverte quelque part dans le sud de l'Égypte en 1916, puis stockée dans le sous-sol du musée égyptien du Caire, sans jamais être exposé au public. Cela pourrait maintenant changer après que des scans effectués en janvier 2023 ont révélé la présence de pas moins de 49 amulettes cachées sur et autour de sa personne. Elles comprennent un scarabée en or en forme de cœur placé à l'intérieur de sa cavité thoracique et une amulette en or en forme de langue à l'intérieur de sa bouche. Les anciens Égyptiens croyant que les amulettes offrèrent protection et avantages pour les individus dans l'au-delà. Apparemment, la famille de ce garçon pensait qu'il avait besoin de plus de protection que la plupart. Les scarabées de cœur étaient censés faire taire le cœur au jour du jugement, pour qu'ils ne parlent pas mal du défunt. Donc, peut-être que cela était considéré comme un problème potentiel. Cercueil dans la cathédrale de Leicester A la fin de 2022, une partie de la cathédrale de Leicester en Angleterre a été démolie pour faire place à un nouveau centre de visiteurs. Dans le cadre du processus, les archéologues ont été autorisés à étudier la zone avant le début des travaux de construction. Ce faisant, ils sont tombés sur les restes d'un chirurgien notable à l'intérieur d'un cercueil de plomb. Le cercueil appartient à Edward Entwistle Wilkinson, qui fut le premier médecin résident à l'asile de fou du comté de Leicester Shire et de Rutland, charmantement nommé, à partir de 1836. Plus de 1000 sépultures ont été trouvées jusqu'à présent par les archéologues, toutes devant probablement être déplacées. Les archives locales indiquent que le cimetière a ouvert dans les années 1820 et a fermé en 1856, lorsqu'il était plein. Durant 17 ans à son poste, Wilkinson est crédité d'avoir étendu la pharmacie, commencé la pratique de la plantation médicinale dans les jardins de l'hôpital et acquis une voiture d'infirmerie pour les accidents, ce que nous décririons aujourd'hui comme une ambulance. Décrit comme compatissant et capable, Wilkinson est considéré comme ayant considérablement fait avancer la médecine à Leicester durant sa vie. Il aurait pu accomplir davantage s'il n'avait pas contracté la fièvre typhoïde et décédé à l'âge de 50 ans, expliquant ainsi pourquoi il a été inhumé dans un cercueil de plomb. Trésor de Sacrifice Lorsque les archéologues parlent de dépôts sacrificiels, ils ne parlent pas toujours de sacrifices humains ou animaux. Ils veulent simplement dire des objets que les gens ont sacrifiés dans l'espoir de gagner les faveurs de leurs dieux. Des archéologues en Pologne ont passé le mois de janvier 2023 à fouiller un marais de tourbes à Cheumno et ont trouvé une collection de trésors en bronze à l'intérieur d'un tel dépôt. Ils croient que la majorité des artefacts qu'ils ont trouvés ont environ 2500 ans. Bien que ce soit un marais de tourbes aujourd'hui, cela aurait été un lac à l'époque. La découverte initiale a été faite par des détecteurs de métaux amateurs qui ont informé avec enthousiasme les professionnels des premiers objets qu'ils ont trouvés, provoquant une ruée alors que les professionnels se dirigeaient vers le site. Parmi la prise énorme se trouvent des jambières, des bracelets, des colliers et des broches. Il y a aussi des morceaux de cordes et des outils faits de bois de serre dans le marais, bien que ceux-ci ne soient peut-être pas liés aux objets en bronze. Plus de 100 morceaux d'os humains ont également été trouvés, mais ceux-ci peuvent à nouveau ne pas être liés aux découvertes en bronze. Les personnes qui ont fait les dépôts appartenaient probablement à la culture lusacienne, qui existait en Pologne, en Slovaquie, dans l'est de l'Allemagne et en Tchéquie pendant l'âge du bronze tardif et l'âge du fer précoce. Les habitations troglodytiques de Puyé sont abandonnées aujourd'hui, mais pendant 600 ans, elles étaient pleines de vie. En forme et fonction, c'est un pueblo abandonné dans le canyon de Santa Clara près d'Espagnola au Nouveau-Mexique. Le gouvernement des Etats-Unis l'a déclaré monument historique national en 1966. Un pic d'environ 1500 pueblos a vécu dans les habitations troglodytiques de Puyé entre les années 900 et 1580, cultivant de la nourriture, chassant du gibier et vivant généralement un style de vie communautaire. Après être arrivés au Xe siècle, ils ont progressivement sculpté et développé deux niveaux d'habitation dans la falaise, incluant des chemins, des escaliers et des échelles, tous taillés dans la roche solide. Le niveau inférieur fait plus d'un kilomètre de long, mais le second niveau n'a qu'environ un tiers de cette longueur. Les archéologues ont exploré et compté 740 pièces à la base de la falaise, bien qu'ils croient que plusieurs habitations auraient pu exister dans chaque pièce. Juste au centre du complexe de la falaise se trouve une grande place qui aurait probablement été le centre de la colonie. Les gens auraient même pu y vivre encore aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une sévère sécheresse à la fin du XVIe siècle qui a forcé ses occupants à partir. Relique de l'époque byzantine Le parc national de Jérusalem est entouré de murs, et certains de ces murs contiennent d'anciens secrets. En 2011, cette petite boîte charmante décorée a été trouvée dans une crevasse de l'un des murs, apparemment placée là intentionnellement. La découverte a été faite par des archéologues de l'Autorité des Antiquités Israéliennes, qui disent que c'est une relique de l'époque byzantine. Cela signifie que la boîte a probablement entre 1400 et 1500 ans. Après avoir soigneusement ouvert la boîte, les experts ont trouvé des dessins de deux figures sur un fond en feuille d'or. Selon toute probabilité, l'artefact est susceptible d'être une boîte de prière. Elle ne mesure guère qu'un centimètre de long et moins d'un demi-centimètre de large, et a été délicatement taillée dans un os de chameau. L'utilisation d'objets cultuels comme celui-ci pour des prières réalisées en dehors des églises était une pratique connue dans le monde chrétien de l'époque, mais c'est une découverte inhabituelle pour le Jérusalem du Vème siècle. Nous en saurions plus sur l'objet s'il était possible d'identifier les deux figures peintes à l'intérieur de la boîte, mais malheureusement, les images se sont estompées au fil du temps. Le monument de Pocotia Les anciens sumériens sont crédités de nombreux premiers mondiaux, mais nous ne sommes pas sûrs de combien de premiers mondiaux ils étaient vraiment responsables. Ils pourraient ou ne pourraient pas, par exemple, avoir inventé le premier langage écrit au monde. Ils pourraient même avoir créé la première religion organisée au monde. Voici autre chose qu'ils pourraient avoir fait, naviguer jusqu'en Bolivie. Cela semble presque impossible à croire, mais comment expliquer autrement l'existence du monolithe de Pocotia ? L'objet est également connu sous le nom de Monument de Pocotia, car certains experts sont réticents à l'appeler un monolithe en raison de sa petite taille. Ce qui est en fait un artefact controversé, ce sont les inscriptions qui couvrent ces faces, qui semblent être proto-sumériennes. Elles peuvent même être traduites du proto-sumérien. Si vous le faites, vous constatez que le message du monolithe est que le monument est un oracle et est la seule source de vérité absolue dans le monde. Il poursuit en disant que son message devrait être porté à chaque partie de la planète. Il n'est pas déraisonnable de croire que les Sumériens pensaient avoir découvert une vérité universelle et voulaient que le monde entier en entende parler. Mais comment diable ont-ils amené cet artefact en Bolivie il y a des milliers d'années ? Dans une grotte reculée dans les profondeurs de la Serra do Marao, au Portugal, une équipe d'archéologues dévoile l'un des plus grands mystères de l'humanité, la capsule de Noctar. Entourés de roches millénaires, les scientifiques découvrent une structure colossale qui est censée être un artefact laissé par une civilisation ancienne, inconnue jusqu'alors. La capsule de Noctar, un nom dérivé des inscriptions gravées sur sa surface, s'est révélée être une tombe de proportions gigantesques indiquant l'importance de la figure qui y est enterrée. Des analyses préliminaires suggèrent que le sépulcre date d'une période antérieure aux premières dynasties égyptiennes, remettant en question la connaissance établie sur la chronologie des grandes civilisations. Autour de la capsule, des artefacts faits d'un métal inconnu dans le tableau périodique entoure, suggérant que ce peuple avait des connaissances avancées en métallurgie et possiblement dans d'autres technologies qui échappent encore à notre compréhension moderne. La communauté scientifique internationale est en émoi, avec des spéculations courant à tout va sur l'origine et l'histoire des constructeurs de Noctar. Cette découverte ne va pas seulement réécrire les livres d'histoire, mais aussi remettre en question la compréhension de la trajectoire humaine sur la planète Terre. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Trésors de pièces romaines anciennes En mai 2022, les amis et détectoristes Dave Allen, Mick Ray et Robert Abbott se sont lancés dans un voyage de camping et de détection vers un site dans le Wiltshire en Angleterre. A leur grande surprise, ils ont découvert un trésor de 161 pièces romaines anciennes juste en dessous de leur camping. Les pièces ont été trouvées à seulement 6 pas de l'endroit où ils avaient planté leur tente, dans un champ non loin du village ancien de Puzé. Il est trop tôt pour dire exactement ce que les pièces sont susceptibles de valoir, mais on peut supposer en toute sécurité que l'évaluation se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Une part significative de la valeur provient d'une seule pièce de silice romaine, qui a environ 1600 ans et est extrêmement rare. Il y a d'autres pièces de silice dans le trésor, ainsi que des pièces de millerance, toutes frappées entre 340 et 402. Les pièces sont dans un état presque neuf, beaucoup d'entre elles sont dans un meilleur état que les pièces que vous êtes susceptibles de porter dans votre poche, portefeuille ou sac à main. Il est très probable que les pièces nouvellement frappées aient été enterrées délibérément lors des dernières années de la présence de l'Empire romain en Angleterre par des citoyens cherchant à protéger leur richesse des raides saxons. Mosaïque de l'époque byzantine Il y a peu de découvertes anciennes plus agréables à regarder qu'une mosaïque bien faite, alors regardons-en une tout de suite. Cette magnifique pièce d'art de sol est une mosaïque de l'époque byzantine, qui a été découverte par l'autorité des antiquités israéliennes à Kibbutz Beit Kama en 2013. Selon les experts responsables de la découverte, la mosaïque a environ 1500 ans. La même équipe d'archéologues a finalement mis au jour les restes d'une ancienne colonie sur le site, mais la mosaïque reste la partie la plus jolie. Elle est de telle taille, 12 mètres de long et 7 mètres de large, qu'elle a dû faire partie d'un bâtiment public. La mosaïque représente une variété d'objets et de dessins, y compris des amphores du type utilisés pour transporter du vin, des ponts, des colombes, mangeant des raisins et des motifs géométriques. Aucun des symboles ne serait considéré comme inhabituel en soi, mais il est inhabituel que tant de dessins aient été inclus dans une seule mosaïque. La fonction du bâtiment, qui semble également avoir inclus de grandes piscines communales, est inconnue. Cela ressemble beaucoup à des bains publics pour nous, mais les experts en Israël pensent différemment. Il y a quelques titres magnifiques que nous pouvons donner au site archéologique de Takhté, Soleiman, dans le nord de l'Iran. Nous pourrions l'appeler le temple ultime du Zoroastrisme. Nous pourrions également dire que c'est le site le plus important que l'empire sassanide ancien ait jamais construit. C'est un site ancien étonnant situé dans une belle vallée entourée de montagnes volcaniques, mais presque personne dans le monde occidental ne sait même qu'il existe. Takhté Soleiman est l'un des plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Iran et est considéré comme ayant été construit au VIe siècle avant d'être partiellement démoli, puis reconstruit et agrandi pendant la période ilcanide du XIIIe siècle. Il a été utilisé comme palais après le XIIIe siècle, mais avant cela, le site contenait un temple du feu, un temple d'Anaïta et une petite structure en flanc de colline, connue sous le nom de prison de Salomon. En remontant encore plus loin, le monticule sur lequel le site existe est artificiel et a été créé il y a environ 2500 ans. A un moment non identifié dans le passé, un mur a été construit autour de la totalité de Takhté et Soleiman, avec des portes pour contrôler l'accès. Il semble donc que, en plus d'être un palais, cet endroit était en effet autrefois une prison. En juin 2022, des archéologues ont trouvé un sabre courbe sur le site d'un monastère chrétien fortifié dans le nord de la Grèce. Cependant, le sabre n'est pas d'origine grecque. Les experts sont assez sûrs qu'il est turc et ils pensent qu'il pourrait avoir appartenu à un pirate. Des armes comme celle-ci sont de très rares découvertes parce que le fer dont elles sont faites rouille généralement complètement en quelques centaines d'années. Cette lame est une survivante d'un raid sur le monastère qui a eu lieu au XIVe siècle. C'est la forme courbe de la lame qui fait penser aux historiens qu'elle peut avoir appartenu à un pirate, car des lames courbes à un seul tranchant étaient connues pour être utilisées par des groupes de raids pirates, mais presque par personne d'autre. Pour donner au monastère où elle a été trouvé son nom complet, c'était le monastère d'Aggios Nikolaos de Chryso Camaros, nommé en l'honneur d'un saint local à la région. Il a été pillé pas moins de trois fois au cours du XIVe siècle et il ne sera probablement jamais possible de déterminer lequel des raids a conduit à l'abandon de l'épée. La tour du monastère aurait été bien plus haute que sa hauteur actuelle de 5 mètres à l'époque et aurait été entourée par un mur de roche granitique de 2 mètres d'épaisseur. Malheureusement, cela ne l'a pas empêché d'être finalement détruit par le feu. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada